Je suis Nathanel Monelle, concepteur de l'application. Je vais vous montrer au travers de cette vidéo comment vous allez pouvoir utiliser l'application pour pouvoir lancer des sessions de prière. Vous pouvez trouver le lien vers l'application Mouvement de Prière en allant dans la description de la vidéo YouTube. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici et vous trouverez le lien ici en bas de la description. En arrivant pour la première fois dans l'application Mouvement de Prière, vous avez droit à un petit écran de bienvenue qui va vous montrer les trois icônes qui sont disponibles dans cette application. L'accueil, c'est la page de base sur laquelle vous trouverez tous les thèmes de prière recommandés. La liste des thèmes dans lesquels tous les différents thèmes à disposition pour prier sont disponibles. Et le menu qui va vous permettre de vous connecter, de créer un compte et de trouver de l'aide. La première fois que vous arrivez sur l'application, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton créer un compte. Une fois arrivé ici, vous pouvez remplir le formulaire avec vos informations afin de créer votre compte. Ici le prénom, le nom, votre mail. Le gospel center. Or, on la ville n'est disponible que pour le moment, mais des autres gospel centers seront disponibles par la suite évidemment. Vous pouvez entrer votre mot de passe et le confirmer. Dès que tous ces champs sont créés, sont remplis, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton créer. Pour vérifier que votre compte a bien été créé, vous pouvez aller sur le troisième menu avec les trois petits points tout à droite. Vous avez ici un bouton profil qui a dû être créé. En arrivant ici, vous pouvez retrouver les informations de votre profil, le nom, le prénom, votre mail, le niveau d'accès, le statut du compte, le gospel center et les groupes de prières. Plus tard, le gospel center pourra être changé si vous décidez d'aller ailleurs et vous aurez accès à des groupes de prières privés. C'est une fonctionnalité qui va être implémentée par la suite. Alors, voici la page d'accueil de l'application Mouvement de prières. Vous trouverez ici une recommandation et une sélection de thèmes effectués par les responsables de l'application. Les thèmes sont à disposition en fonction des besoins et de l'actualité. Dès que vous sélectionnez l'un des thèmes, vous allez pouvoir directement lancer une session après avoir sélectionné votre temps à disposition pour pouvoir prier. Le deuxième icône de l'application sert à arriver sur la liste de tous les thèmes. Vous retrouvez ici tous les thèmes qui sont à disposition pour prier, regroupés selon quelques catégories. Par exemple, les familles, la religion, l'éducation, gospel wave ou autres. Vous trouvez ici vraiment tous les thèmes qui sont à votre disposition. Dans le menu, les trois petits points qui sont tout à droite de la barre d'utilisation, vous allez retrouver votre profil, dans lequel vous avez toutes les informations remplies lors de l'inscription et la possibilité de vous déconnecter. Vous avez également le sous-menu aide, dans lequel vous allez pouvoir trouver une série de vidéos qui vont aider à utiliser l'application. Et vous avez un lien pour faire une demande de prière qui va vous rediriger vers le site du Gospel Center de Oron-la-Ville. Une fois arrivé dans un thème spécifique, par exemple ici les familles à l'église, vous pouvez tout simplement cliquer sur prier pour ce thème pour lancer directement la prière. Vous allez trouver ici les informations avec une petite description du thème. Et vous avez ici en-dessus différentes petites catégories, des sous-menus en fait, qui vont vous permettre d'avoir quelques informations supplémentaires. Vous avez ici la liste des sujets pour lesquels vous allez pouvoir prier, qui sont décrites, dans l'ordre en fait. C'est les sujets que vous allez trouver pendant que vous priez. Cette liste est disponible si vous avez envie de prier sans pour autant lancer le mode prière. Comme ça vous avez des informations qui sont directement accessibles. Dans l'onglet suivi, vous allez pouvoir voir s'il y a des percées ou des témoignages qui vont arriver. Et vous avez la possibilité également de témoigner vous-même, pour autant que vous ayez un compte et que vous soyez connecté avec ce compte. Dans les ressources, vous allez pouvoir trouver quelques versets et quelques liens externes qui sont en rapport avec le thème sélectionné, ici les familles à l'église. Dans l'onglet suivi d'un thème, vous pouvez cliquer sur témoigner et partager afin de nous envoyer des choses que vous aurez reçues et que vous souhaitez partager. En cliquant dessus, vous avez accès ici à une fenêtre, un formulaire qui va vous permettre d'entrer ce que vous avez reçu. Un témoignage, un ressenti, un message destiné aux responsables ou n'importe quel autre type de message que vous souhaitez nous transmettre. Vous avez la possibilité d'écrire un titre, une description et vous pouvez cliquer sur « Je souhaite rester anonyme » si vous souhaitez que votre nom ne soit pas divulgué au travers de l'information que vous donnez. Une fois le titre et la description prêtes, cliquez simplement sur « Enregistrer ». Une fois le thème sélectionné, vous pouvez simplement lancer une session de prière en cliquant sur « Prier pour ce thème ». A partir de là, vous avez une vue qui présente une question toute simple, la durée de session de prière. Vous pourrez choisir de 5 minutes à 1 heure ou le mode manuel. Si je choisis par exemple 5 minutes et je clique sur « Prier », à ce moment-là, ma session de prière est lancée. Je retrouve ici mon thème et là j'ai mon premier sujet qui arrive avec une petite description qui va expliquer plus en détail le sujet pour lequel je prie. En bas, vous pouvez voir qu'il y a une petite barre verte qui indique la progression. Automatiquement, nous allons passer au sujet suivant dès que la barre arrivera au bout. En cliquant sur un des thèmes recommandés, vous allez pouvoir directement passer aux options, donc au choix de durée de session de prière. Une fois que vous aurez choisi, vous pouvez simplement cliquer sur « Prier ». Et très rapidement, pouvoir vous lancer une petite session. A tout moment, pendant la prière, vous pouvez cliquer sur le bouton « Témoigner et partager ». Vous avez ici un petit formulaire qui vous permettra de nous envoyer un témoignage, un ressenti, un message dessiné au responsable ou n'importe quel message que nous pourrons voir et traiter. Il vous suffit ensuite d'entrer un titre et une description, choisir si vous voulez que le message soit anonyme ou pas et cliquer sur « Envoyer ». Les responsables vont recevoir le message, vont pouvoir le traiter et éventuellement le publier sur la rubrique « Suivi du thème en question ». Vous pouvez vous reconnecter ou vous connecter à votre compte une fois qu'il a été créé en cliquant sur les trois petits points « Se connecter ». A partir de là, vous pouvez entrer vos informations « E-mail et mot de passe ». Vous pouvez décider de cliquer sur « Se souvenir de moi » pour que votre compte soit tout le temps connecté. Ensuite, cliquez sur « Se connecter ». Vous trouvez ici, dans la catégorie « Menu et Head », un lien qui vous permettra d'ajouter un site internet sur l'écran d'accueil de votre smartphone ou tablette. Cela vous permettra de simuler comme si c'était une application téléchargée sur l'App Store ou le Google Play. Dans votre profil, vous retrouvez les champs remplis dans le formulaire d'inscription avec le nom, le prénom, le mail. Vous avez votre niveau d'accès et le statut du compte. En sachant que tous les comptes doivent être vérifiés manuellement pour pouvoir avoir accès aux sujets qui sont plus spécifiques, notamment à ceux spécifiques et à votre Gospel Center. Et par la suite, vous aurez aussi ici des informations sur vos groupes de prières. Vous avez la possibilité de vous déconnecter également. Pour la semaine de prière, on vous a préparé quelques vidéos qui seront mises à jour quotidiennement. Vous pouvez y accéder en cliquant ici sur « Vidéos YouTube ». A partir de là, vous allez voir une série de vidéos qui sont accessibles au travers du petit bouton YouTube ici. Quand vous cliquez dessus, toutes les vidéos à disposition dans la playlist, ici il y en a deux. Vous pourrez en sélectionner une, par exemple la nouvelle du jour, et ensuite elle se joue. C'est une maison de prière. C'est une maison de prière. C'est une maison de prière. de prière. C'est une maison de prière. C'est une maison de prière.